Musique Je suis très, 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 très excité d'être avec vous aujourd'hui. J'ai rencontré Colwell 9 mois et tout ça a commencé à être très, très excité. Donc ça fait, maintenant il est vraiment vraiment excité d'être ici avec nous à Montréal. Ça fait maintenant 8 à 9 mois maintenant que moi et lui on se connait. On est quand même au point maintenant où ça commence et on est très excité d'être ici. Donc, oui, je suis 23 ans et je suis normal, average kid d'Amérique. Et si je peux faire ça, quelqu'un peut faire ça. Et ma histoire se retourne à 18 ans quand j'ai emmené à l'Arizona, à une petite ville d'Ohio, pour aller à l'école. Et j'ai eu beaucoup de problèmes et j'ai eu lancé dans les dorms. Et après, j'ai eu l'occasion de m'aider. Donc, il a commencé très très jeune. C'est un affaire vraiment normal des États-Unis. Qui a été déménagé à l'Arizona. Il allait à l'université. Par exemple, à l'université, il a été dans quelques troupes. Il s'est fait quitter dehors de son capitaine à cause des parties qu'il faisait quand il était jeune. Mais il était très chanceux que l'opportunité devienne à lui. Donc, quand lui a vu ça, puis que l'opportunité est venue à lui, il s'est dit qu'un, c'était trop beau pour être vrai. Deuxièmement, c'était un scam. Troisièmement, c'était complètement pyramide. Donc, si vous êtes nouveau ici aujourd'hui avec nous, il peut définitivement relier avec vous. Parce qu'il reste à l'université. Donc, à l'université, j'ai rencontré avec un gars. Il n'y a pas de sign-up fee, il n'y a pas de membership fee, il n'y a pas de commitment, il n'y a pas de contact. Tout que nous faisons, tout que vous et moi, c'est qu'on order le produit. Parce que vous avez déjà dépensé mon argent sur quoi ? Red Bull, Rockstar, Monster, 5-Hour Energy, Gatorade, Powerade, Starbucks. C'est important. Donc, tout que vous faites, c'est transferir vos dollars de ceci, à ceci, et ceci, et ceci, c'est qu'il vous plaît. Donc, ce qu'il dit, c'est que tout le monde ici, quoi, les gens au Red Bull, Rockstar, Monster, 5-Hour Energy, Tim Warner, Starbucks. Ce qu'il dit, c'est qu'au lieu de dépenser de l'argent-là, il faut juste transférer votre argent ici, c'est gratuit. Donc, Vima, pour rentrer, pour en parler aux gens, c'est gratuit. Juste à transférer votre argent vers Vima. Et Vima peut vous payer pour ça, pour en parler, puis aussi, vous mettez dans une VM, vous levez dans une merchandise. Donc, lui, il a dit qu'il devait faire quelque chose de différent. Pourquoi? Parce qu'il y avait un égo très gros, mais un petit compte de vente. Il a décidé de faire quelque chose de différent pour changer ça. Donc, officiellement, si vous êtes dans la salle, ici, aujourd'hui, avec nous, et vous voulez faire quelque chose de différent, pour avoir quelque chose de différent, vous devez faire quelque chose de différent, et ça doit partir de là, de cette décision-là. Yeah, so I got involved, you guys, and I looked at my Facebook and phone book, and I realized all my friends like to make money, all my friends like to be healthy, okay? Nobody walks around and say, man, I was, I was sick today, or man, I was sick, we broke today. You know, of course not. So, I got involved, you guys, I invited 50 friends over to my house, a university in Arizona. You know, 25 friends told me they would show up. Only 10 showed up. So, this is the first big event here. My first event, 10 people showed up. Out of the 10, six told me no. They said, you're crazy, you're nuts, it's illegal, it's a pyramid, I'm not going to do that. Four signed up, you guys, and over the course of the last, really, 19 months, we've turned four and over 13,000 active high school kids and college kids, a lot of parents, a lot of professionals, you guys. Our team's in 50 states and 22 countries. So, what he did, he decided, he looked at his phone, he looked at his Facebook, he looked at his friends who would like to have more money or have to be in health. He said, no one would like to sleep in the morning and say, I'm sorry, 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 I'm sorry. He said, no one would like to take that. So, he decided to invite 50 of his friends to his apartment. There were 25 who said he would come, 10 who were officially here. On the 10, there were 6 who said he was completely crazy, that it was illegal, that it was a pyramid, that it was anything. On the 10, there were 4 who decided to start with him. In the 19 months, 4 are becoming 13,000. In the 50 states of the United States, in fact, 3,000. So, like this explaining the compensation plan, guys, this is how it works. You know, our products are not sold in stores. You can't find them in stores or gas stations, bars, restaurants. It's all word of mouth advertising. All we did was Facebook. Like Colo said, raise your hand if you have Facebook. You all have Facebook, right? So, that one kid had one idea, one concept. He told 15 friends to show up to his dorm room. Two signed up. Now, everybody has Facebook. He's worth 25 billion dollars. All we took, it was this idea of social network. It made it social network marketing. So, he told his friends that he wanted to make more money. He told his friends that he wanted to make more money. He told his Facebook that it was easy to use. And what they did was that, it was a part of one kid. Like Facebook, Mark Zuckerberg, the founder, who invited 15 friends to his apartment. So, the 15, there are 13 who are coming. And the 13, there are 2 who signed up. And the 2, they found it in the list. The people who are more rich and Mark are now at 25 billion dollars. So, what we decided to do, the young people, the white people, and all the company, is to take Facebook and do social networking. Yes, they bought marketing. So, social network marketing. So, FEMA, you know, we always talk about, you know, timing. You don't have to be smart to make money, right? You don't have to be smart to make money. You have to be in the right place, right time, right people. And you have to describe yourself with people who know what they're doing, people who know where they're going, you guys. And it's successfully excluded. So, if you say what we say and do what we do, you are going to get what we have every single time. So, you have to associate with the good people. You have to be in the right place at the good times, but with the good people. And it's sure and certain that if you do what we do, if you say what we say, you will get what we have. It's sure and certain that you have to be aware of these people. So, FEMA, you know, the company is in year 8. It stands for vitamins, essential minerals, mangostine and aloe. We call it very exciting money making activities. That's what it is. What do you mean? It stands for vitamins, essential minerals, mangostine and aloe. But they used it very, so it's really exciting. What do you mean? It's not really, but there's an abbreviation in English that says that we can spend a lot of money with it and it's exciting. Right. So, the company, you know, it's in year 8. You know, I'm very close with BK Branko. He's got six kids under the age of six, you guys. He has all the money in the world. This is a privately owned company. It would never, ever go public. One of the reasons why I'm here in Vima is it's privately owned. It's a privately owned company. It's people before profits. Once it goes public, it becomes profits over people. So, Vima is the right place, right time, right people. All you guys have to do tonight is make a decision to join us and we're going to help you every single step of the way. So, he says that one of the reasons why he's here, it's BK Branko, who is the co-fondateur of the enterprise, who is an employee of Alex. BK has six kids under six years old. It's not said personally by him. It's private. What he says that one of the reasons why he's here, it's because it's private, and it's always the people before profits. It's a company that's going to be public, but it's going to be the profits, and it's going to be the profits before the people. And that's what he says. That's what he says. You know, in closing, I always like to talk about this opportunity and really what it's done for my life, my family's life, a lot of people's lives, you guys. This opportunity, network marketing, is the second highest paid profession in the world, what's paid right behind professional athletics. So, what we're talking about here tonight, if you like money, you're in the right room. If you like being healthy, you're in the right room. If you like helping other people, you're in the right room. So, what he says is that the Institute of Marketing Relational is the second highest paid profession after being a professional athlete. So, if you like being in health, if you like being in good health and financial health, or if you like to help people, if you like to help people to succeed, you're in the right place. Certainly, you're in the right room. Right. And really, the number one reason why, you know, this whole thing works is the word I can use is the support that this room has in Vima is literally the best in, we're in 62 countries, and the support you guys have up here in Canada. It is number one. Okay, you're working directly, you know, with one of my roommates, Josh Noble. He's number 36 in the company. I'm 11, Brad Howe Castle, and we'll be here one month from today. He's number two, his dad's number one. So, you're working with the right people. Okay, so tonight, you know, someone invited you here because they like trust and respect you enough to share this with you. And it's up to you to make, you know, whether you want to be in it or not. Right, so tonight, you guys, you know, it's simple as this, you know. If you want to get a basketball, you're going to study Michael Jordan, you know, golf, Tiger Woods, Soccer, David Beckham, Hoppy, Wayne Gretzky. So, if you're here tonight, you want to make a million dollars. You want to make one million dollars in the next 24 months. You have to learn it from somebody else. I'm not here to disrespect, you know, moms, dads, teachers, professors, and friends. You cannot learn how to be a millionaire from someone making $50,000 a year. You have to learn from someone that's already done what you're trying to do. So, if you want to study basketball, you're going to study Michael Jordan. If you want to study soccer, you're going to study David Beckham. If you want to study golf, you're going to study Tiger Woods. If you're in the room, you're going to do 100,000, you're going to do 1 million. You're going to study someone who makes 100,000 or who makes 1 million dollars. That's what makes sense. It's not going to be irrespective of the teachers or the parents. If they make 50,000 dollars per year, it's not going to be able to make 50,000 dollars per year. It makes sense to look at someone who makes 100,000 or 1 million dollars per year for wanting to do this type of revenue. So, this whole YPR movement is really stemming from the product. All the young people in here, 18 to 30, and the young at heart. We're drinking a lot of the Red Bull, the Rockstar, the Monster, the Piper Leonard, you get a recovery at Starbucks. So, all you have to do is stop drinking that and drink this and go to this. In the YPR, in the states, 50 million college kids, just in America. We did a meeting a couple of days ago in Gattsnow. 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 And this kid from the college in Ottawa, 40,000 students go to that one university. So, you all know people that go to university. And guys, you have to understand that the job market economy is terrible. Our generation is in big trouble when it comes to money. That's why Vima and the YPR, this young people revolution and young and hard revolution, guys, is really the timing is perfect for you and I to tap into this market and make a lot of money. So, what I'm saying is that how the YPR started the young people revolution and also the young people revolution, how all that started to start. It was an idea of Brad who had decided to do it in the college. If you realize that there are 50 million young 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 people who are in the college, and what it means is that we were in Gattsnow for about 2-3 days and there was a young who went to the University of Ottawa with 40,000 people. And now, no one knows that. So, really, for us, the young people, and the YPR also, it's that the economy is not very good. It's not the best opportunities we have. It's really a possibility for us to go to this market and to help the young or YPR to have an additional revenue or to have to offer an opportunity. Right. So, today, there's always three types of people, whether out in Canada, Mexico, Texas, Chicago, Las Vegas, or in Europe. There's always three types of people in the room and in the world. People who make things happen, people who watch things happen, and people who go, what the heck just happened? People called Mark Zuckerberg crazy for Facebook. People called Steve Jobs psycho for Apple. Go against Microsoft, it's the same exact thing. You have to understand what the phenomenal leadership you have just in this room, you know, with Frank, Vince Cole, and everybody else associated with this team. This is going to happen in Montreal. It's going to happen all over Canada. I'll make sure it does. So, if you don't get on board, these guys are going to go talk to everybody you know, your mom, your dad, your grandma, your grandpa, you know, your dead dog, your boyfriend, your girlfriend, and we're going to get them in FEMA. Because you have to understand, you're going to have to summarize it. You're going to have to understand right now, this is my first time ever in Canada doing, you know, VEMA with our team. We're going to be here every single month. Guys, they added 600 people in three weeks. We're going to double it, triple it, quadruple it, and we're going to break people in this room, earning a hundred grand a year, a quarter million a year, half a million. You guys, I'm 23 years old. I'm not the smartest kid in the world. And this is paying me now over $60,000 a month. And I'm going to help every single one of you get exactly where I am. Because I'm not even that good. These guys are way better than me. We've got to spend it longer. So tonight, make the decision to get on board. And we're going to teach you exactly what to do. Or you leave here and you don't take action. And you watch everybody else in this city and in this nation make a lot of money, retire their own in that, early job, and as far as half a nice house and live the life they want. Because you all deserve your human being. You've got ties for recreation, right? You've got ties for recreation. You deserve to have the lifestyle you want to live. Don't worry. Pour résumer un peu ce qu'il dit, c'est que, premièrement, vous êtes à la bonne place au bon moment avec les bonnes personnes. On l'a dit, je pense, tantôt. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a rien de spécial ici. Il n'y a rien de spécial entre Frank, Vince, moi, tout le leadership qui est ici. Vous êtes à la bonne place au bon moment. Vous êtes parti de nous. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans les prochains mois, dans les prochaines années, il y a quelque chose qui va se passer ici au Canada, il y a quelque chose qui va se passer au Québec. Donc, si vous ne prenez pas la décision maintenant de faire ça avec nous, on va s'assurer que personnellement, tous vos amis, votre famille, vos chiens, votre famille, n'importe quoi, soient associés à nous. Et que vous, vous allez peut-être nous regarder faire une différence ici au niveau santé, au niveau santé financière. On va aider des milliers de gens à améliorer leur santé. On va aider des milliers de gens à améliorer leur situation financière. Si vous voulez améliorer votre situation maintenant, vous devez prendre la décision maintenant de le faire avec nous, de changer le Québec et le Canada avec nous. C'est parti ! Bon, allez, je vais être à la fin, s'il y en a qui a des questions, peu importe. La prochaine personne que j'aimerais inviter à la banque, je vais prendre deux minutes, c'est cette personne-là que j'ai croisée à 16 ans, j'ai 21 ans seulement, c'est cette personne-là que j'ai croisée à 16 ans qui m'a pris littéralement, il m'a sorti de la vie normale, il m'a fait ouvrir mes oeufs, il m'a montré un peu c'était quoi la vraie vie, la vie normale ou la vie que je pouvais avoir. C'est lui qui, quand j'ai dit tantôt qu'on est déjà normal, il m'avait des vues anormales, c'est lui qui a pris mes vues et qui les a rendus anormales littéralement. Il m'a montré à comment bien parler aux gens, il m'a montré à comment porter un chou, il m'a montré à comment porter le monde, il m'a littéralement montré tout dans l'industrie du réseau. Cette personne-là, c'est la personne qui a le plus grand cœur sur la planète et qui est prête à aider chacun d'entre vous. Je m'agrande à accueillir fièrement un nouveau exécutif en l'espace de 4 semaines, M. François! Je pense que vous avez eu l'énergie que NextUp, on s'est désolé pour l'avoir, on a crié tellement dans les 2 dernières semaines, on est tellement excité avec ce qui est en train de se produire, avec Mima, que ça serait fait dans la tombe de la voix. Donc, c'est bien bon de dire qu'on va littéralement attaquer le Canada, qu'on va partir une équipe incroyable. Mais est-ce que les gens qui aimeraient se savoir concrètement comment quitter ici et comment faire arriver ces choses-là? Quel gens qui aimeraient se savoir? Oui! Excellent! Donc, ma section aujourd'hui, c'est l'état d'esprit ainsi que votre plan de match. Qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui en quittant cette salle? Donc, le GPS, c'est quoi? C'est votre guide personnel de succès. Qu'est-ce qu'un GPS fait dans la vie? Vous avez du point A au point B. All right? Donc, en ce moment, vous êtes au point A ou au point A. C'est le point d'un et deux. OK? Donc, tout demeure par vous-même par votre pourquoi. Moi, je vous invite à prendre des notes. Je vous invite à être on-air, envers nous-mêmes. Puis, j'aimerais ça également partager un petit peu mon histoire. J'ai connu cette industrie-là, comme Frodo l'a dit, ça fait un petit peu plus que 7 ans déjà. J'avais 17 ans, et même pas 18 ans, en fait. J'avais une casquette sur le côté, par en arrière, un skateboard, un skateboard sous le bras. Puis, j'étais quelqu'un qui avait des bacs à haut mort. Je sais pas si c'est les gens qui l'aident de ça? OK? La plonge. J'étais pas le gars qui est crédible au monde, mais je travaillais dans un club de golf. Je voyais les gens arriver avec des porches, des péranées. Puis, je me demandais à chaque chose, qu'est-ce que ces gens-là ont plus que mon livre? Puis, je leur posais la question. Je me disais, bien, moi, j'étais entrepreneur, moi, j'étais entrepreneur, moi, j'étais entrepreneur. À l'école, sur la scène, c'est tout ce que j'ai commis. Je suis pas la personne la plus brillante comme Alex. Mais, notre membre m'a dit que 97% des gens ont un job. Juste pour leur prendre la main levée, qui, ici, a un job, un emploi? Mais, ces gens-là contrôlent 3% de l'argent total du pays. 3% des gens sont des entrepreneurs, ont une business, sont à leur propre compte, contrôlent 97% de l'argent total du pays. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà entendu ça? Oui. Donc, moi, j'ai vu la main, j'ai dit, écoute, si je veux réussir dans sa vie, je veux avoir une bonne qualité de vie, dans le compte que t'es en train de me dire, c'est qu'il faut pas que j'ai un job. OK? Donc, qu'est-ce que ça prend pour se lancer en affaires? Ça prend de l'argent. Et c'est ça le problème. Et ça prend aussi du leadership, des bonnes idées, tout ça. Mais ça commence d'abord par de l'argent. Pourquoi? Moi, je vous invite à vous poser la question, pourquoi vous êtes ici dans cette salle? C'est quoi votre pourquoi? Et puis, un pourquoi, c'est quoi? C'est pas je veux avoir une nouvelle voiture, je veux avoir une Mini Cooper décapotable blanche. Non, c'est pas un pourquoi. Un pourquoi, c'est quelque chose qui va vous toucher émotionnellement. Un pourquoi, c'est quelque chose qui va vous faire même pleurer. Moi, je réalise en ce moment, puis je parle pour notre génération. On a grandi tous ici avec la même idéologie. Nos parents nous ont dit, si tu veux réussir, tu ailles à? Non. Pour avoir des bonnes? Non. Tu n'as plus d'avoir une bonne? Non. All right. Ensuite, tu fais quoi? Tu as 40 ans de ta vie pour 40 000 par année, moins 37% d'impôts à peu près, parce que c'est vrai que c'est top. Il ne reste pas grand-chose. Pour ensuite, avoir 40% de ton salaire. Puis si tu es chanceux, tu vas pouvoir accéder à la liberté. Quel âge? 55. 65. C'est quoi cette affaire-là? Même 67. Puis cette semaine, je disais dans le journal de Montréal, pas le journal le plus critique, mais qui parle déjà de 70 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un sincèrement dans cette salle qui est d'accord avec cette idée-là? Non. Mettez de l'argent dans votre compte de banque, mettez-la dans votre compte épargne, vous allez avoir quoi? 1,25% d'intérêt, l'inflation est à plus que 2, donc vous perdez 0,75% de votre argent chaque année. C'est un fait. L'immobilier a doublé de 2000 à 2012, deux fois et demi. Même en Montréal, c'est encore fait. Puis, posez-vous la question. Est-ce que ça va être la même chose dans les 12 prochaines années? Est-ce que votre condo de 700 pieds carrés va valoir 600 000? Non. Est-ce que votre salaire a doublé entre 2000 et 2012? Est-ce que vos placements ont doublé entre 2000 et 2012? Non. Avec l'économie dans laquelle on est, avec les fonds de pension étant ce qu'il est, moi j'ai 25 ans, je ne suis pas la personne à mettre les gens, mais je réalise qu'on est en ce moment dans un pédel, qu'on est dans un endroit que si on ne fait pas quelque chose de différent aujourd'hui, demain va être pareil comme hier. Donc, votre pourquoi? Regardez votre situation actuelle. Écrivez les choses que vous n'aimez pas. Qu'est-ce qui vous ne satisfait pas? Est-ce que vous avez suffisamment de temps avec votre famille? Est-ce que vous avez suffisamment d'argent pour envoyer vos enfants dans l'école que vous voudriez les envoyer? Est-ce que vous faites les voyages que vous voulez? Est-ce que vous allez accueillir dans un 3 étoiles? Ou est-ce que vous allez à Bora Bora dans un 6 diamants ou quelque chose? Est-ce que vous êtes où vous aimeriez être? Si vous êtes comme moi, quand j'avais 17 ans, la réponse c'était non. Donc, votre pourquoi est-ce que vous écrivez-le droit sur le plan. Est-ce que vous aimeriez retirer vos parents? Est-ce que vous aimeriez avoir une meilleure qualité de vie? Donner une meilleure qualité de vie à vos enfants? Tout débord de nous. Pourquoi? Parce que, moi, mon objectif, c'est de vous aider à faire votre première année avec nous. On est à l'ordre de quelque chose d'extraordinaire. Et puis, je veux que, sans votre pourquoi, ça va être très difficile de passer à travers ça. Numéro 2, quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Est-ce que c'est d'avoir suffisamment d'argent pour donner à une œuvre caritative qui vous tient à cœur? Est-ce que c'est pour travailler fort pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, puis ensuite être complètement allé financièrement et être retraité? Et peut-être, dans ce moment, vous vous dites, qu'est-ce que ce gamin-là qui commence à avoir de la barbe est en train de me dire? Est-ce qu'il est en train de me vendre un rêve? Est-ce qu'il est en train de me vendre une idée? La raison pour laquelle vous pensez comme ça, c'est que vous avez été conditionnés à penser de cette façon-là. Parce que quand vous avez une idée qui sort de la norme, est-ce que ça se peut qu'il y a des gens autour de vous qui vont dire, ah, mais ça c'est impossible? Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent jamais de dire ça? J'ai déjà vu dans un livre une fois que les gens meurent à 25 ans, mais on les enterre à 70 ans. Parce que depuis qu'on est jeunes, on a des idées, on a des rêves. Si, quand vous étiez jeunes, si vous aviez demandé quelle voiture vous aimeriez avoir, est-ce que vous m'arrivez à répondre sur une full focus? Ah, écoute, la station, déjà la station. Vous m'arrivez à dire, j'aimerais savoir une Lamborghini. Pourquoi cette pilote n'est pas dans votre tête? Pourquoi ce n'est plus une possibilité? Parce que votre voisin, votre oncle, votre tante, votre enceinte, votre professeur, vous allez dire, ah, mais ça c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Donc, moi je vous demande de dream big, rêver grand. Remettez-vous à rêver comme un enfant. Écrivez-le noir sur blanc. Même si c'est dans votre tête, même si vous avez un signal dans votre tête qui vous dit, ça fait pas de sens, je peux pas y arriver. Faites-nous confiance, faites-vous confiance, c'est possible. Quatrième point, ça commence par votre liste de contacts. On est dans le marketing relationnel. Ce n'est pas une business de mango steam. Ce n'est pas une business d'energy drink. C'est plus que ça. C'est une business de gens. Regardez autour de vous. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun dans les gens que vous voyez dans cette salle? Moi, je vois des gens de partout dans le monde. Je vois des gens de différentes ethnies, de différents groupes d'âge. Et puis, vous devez comprendre dans quelle société on se trouve en ce moment. Pour la première fois de l'histoire, il y a cinq générations. Puis regardez dans cette salle, il y a réellement cinq générations qui travaillent en même temps sur le même marché de travail.